Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à vous Monsieur le Premier Ministre et elle porte sous la nomination très surprenante de Monsieur Philippe Mauguin à la tête de l'Institut National de Recherche Agronomique. Vous persistez en effet à vouloir imposer le directeur de cabinet de votre ministre de l'Agriculture à la présidence de l'INRA contre l'avis des chercheurs. Qu'est-ce que l'INRA ? C'est le premier centre européen de recherche agronomique. C'est un fleuron français. Il faut à la tête de cet organisme quelqu'un de légitime. Quelqu'un de crédible en interne à l'égard des chercheurs mais aussi à l'international à l'égard de la communauté scientifique mondiale car nous sommes observés. Vouloir imposer une nomination politique à un poste jusqu'à présent toujours dévoluer un chercheur est une faute morale. La communauté scientifique se sent méprisée. Vouloir imposer un directeur de cabinet en exercice à la tête d'un établissement public dont il assure jusqu'à présent la tutelle. Créer une situation de conflit d'intérêts. C'est donc aussi une faute juridique. On est loin. On est même très loin. De la République irréprochable prônée par le candidat Hollande en 2012. Présider la République s'est refusé que tout procède d'un seul homme, d'un seul parti qui risque d'ailleurs de devenir un clan. A l'heure de l'examen de la loi SINPA2, M. le ministre, qui se veut normalement là pour renforcer la transparence et la déontologie. Quel message envoyez-vous à cette nomination militante ? Mais il est encore temps de revenir à cette nomination, sur cette nomination. C'est à vous, M. le Premier ministre, que la question est posée. C'est à vous d'y répondre. Personne ne comprendrait que M. Le Folle, le futur ex-employeur de M. Mauguin, réponde à votre place. C'est à vous, M. le Premier ministre, de prendre vos responsabilités. Vous savez le faire. Je vous fais confiance pour que vous nous répondiez correctement. La parole est à M. Stéphane Le Folle, ministre de l'Agriculture, de l'Agro-Alimentaire et de la Forêt. M. Le Folle, je vais vous répondre correctement. D'abord pour vous dire que cette nomination est à regarder et qu'on a scrupuleusement respecté ce qu'a été la loi de Geneviève Fioraso sur la transparence des nominations. Ce n'était pas le cas avant, je vais y revenir. Un comité d'experts a été nommé. Et j'ai simplement les noms pour que les choses soient bien claires. Mme Fresco, qui est la présidente de l'université de Waringen, sommité mondialement reconnue. Mme Briand, directrice de l'Agence Nationale de Recherche, qui avait été d'ailleurs chargée du plan cancer de Jean-Pierre Raffarin. Paul Vial, ex-directeur général de l'INRA, qui avait été membre du cabinet de François Guillaume. Laurence Toubiana, reconnue pour la COP21. René Toussaint, inspecteur général des finances. Et M. Sitterman, chef de l'Expression Générale de la Recherche. Transparence et expertise. Ils ont rendu un rapport qui a été transmis aux deux commissions qui ont pu statuer et qui ont, M. Jacob, voté à une large majorité, à plus de 58% pour la candidature de Philippe Bouguin. Pour ce qui est de la République exemplaire, l'exemple est donné. Et vous devrez, vous allez devoir maintenant, vous allez devoir maintenant vous-même le respecter. Je vous rappellerai ensuite, Bruno Le Maire n'est pas là, mais que son directeur de cabinet, Jean-Marc Bournigal, excellent par ailleurs, avait été nommé juste avant le départ de Bruno Le Maire à l'IRSTEA, un institution de recherche. Et qu'il a été renommé par le président de la République, François Hollande, compte tenu des qualités que nous le reconnaissons. De la même manière, M. Pascal Vinet, qui a été directeur général de l'ONF, a exercé son mandat en toute sérénité. Et quand il a souhaité partir à COP de France, il a pu partir en toute tranquillité. M. Le Fur, voilà comment on répond concrètement et de manière exemplaire. Monsieur le ministre.